Durant tout ce week-end à Mons se déroule un championnat d'Europe d'équitation, des épreuves de sauts d'obstacles, de dressage ou encore de beauté. Des montures, vous allez le voir, un peu particulières. Ludovic Delory, Samuel Lorat. Bichonné comme des starlettes, entraîné comme des as, mais pas plus de 86 cm à la crinière. La plus noble conquête de l'homme se décline aussi en miniature et pas besoin de chercher loin pour savoir ce qui fait leur charme. Ils sont adorables, ils sont mignons, ils sont tout petits, on a envie de les dorloter, ça fait penser aux peluches et tout ça. A côté d'eux bien sûr, Hardy et son mètre 76 fait figure de géant. Populaire aux Etats-Unis, les compétitions de chevaux miniatures débarquent aussi dans nos contrées. A 4 mois, Domino galope vers son premier grand concours de beauté. Malgré sa nervosité, il empoche la médaille de bronze, il fait déjà partie du top européen. On a fait des cliniques, c'est des formations qui se font pour apprendre les petits chevaux, les soins, ce qu'il faut donner à manger, tout ça. Et aussi apprendre à faire des présentations des chevaux. Et l'exercice n'est pas toujours facile car les purss en taille extra small aiment aussi leur liberté. Assez fort pour tirer 300 kg, mais pas assez robuste pour être monté, les miniatures peuvent jouer un rôle dans la rééducation des enfants hyperactifs ou en retard scolaire. Le cheval ne va pas mentir, ne va pas faire semblant. Donc si l'enfant est brut ou si l'enfant crie, le cheval va bouger, il va sauter, il va éventuellement manifester son désaccord et ça c'est très important pour les enfants. Déjà très populaire en Flandre, les mini-chevaux sont en base de conquérir la Wallonie. Des graines de champions qu'il faut surtout traiter comme les grands.